Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de la rétrospective des jeux indés marquants de 2019. A l'issue de cette vidéo, on aura atteint plus de 105 jeux présentés dans cette série de vidéos. 1980X est un jeu au multiple genre dans lequel on incarnera Kid, un adolescent dont on suivra la vie à mesure qu'il grandira par le jeu vidéo. En effet, celui-ci se rendra régulièrement dans une salle d'arcade des années 80 afin d'y faire quelques parties de titres variés que l'on pourra expérimenter. Au programme, on trouvera du beat them all, du shoot them up, du jeu d'action plateforme, du jeu de course et du RPG. Tout en progressant dans chacun des titres, le personnage évoluera et se renforcera pour faire face à la vie d'adulte qui sera narrée par l'intermédiaire de cinématiques en pixel art. Organisé comme un Metroid-like, Monster Sanctuary est un RPG 2D dans lequel on parcourra un monde peuplé de créatures que l'on pourra recruter pour son équipe. Avec une dimension élevage, le jeu nous proposera de se servir d'eux pour combattre, mais aussi pour progresser dans l'aventure grâce à leur pouvoir. Au fil de l'aventure, nos compagnons gagneront de nouvelles capacités de combat grâce à un arbre de compétence, tandis que des équipements et objets pourront être portés, leur offrant divers avantages qui ne seront pas de trop pour gagner les affrontements au tour par tour. Minoria est le nouveau jeu des créateurs de Momodora. C'est un jeu typé Metroid-like avec des combats au corps à corps sans système d'expérience, qui nous demandera d'être agile pour faire face au pattern des ennemis et pouvoir les vaincre. Musique Musique Vectronome est un jeu de rythme, dans lequel il faudra déplacer son cube jusqu'au point de sortie du niveau. Les différents éléments du décor réagiront en rythme avec la musique, ce qui nécessitera de se caler avec celle-ci pour se déplacer case après case. Musique Nouveau jeu des créateurs de 80 Days, Heavens Vault est un jeu narratif de science-fiction sur le thème de l'archéologie. Nous y suivrons les aventures d'Aliya et de son robot assistant explorant Nebula, une région étrange cachant encore de grands mystères sur son passé. Au cours de son aventure, le duo visitera des ruines, des sites anciens et autres vestiges à la recherche de réponses. Au cours de son aventure non linéaire, le jeu proposera notamment de déchiffrer une langue inconnue par l'intermédiaire de ses hiéroglyphes tout en visitant les lieux selon ses envies. La situation s'adaptera aux découvertes effectuées et aux décisions prises en influençant la suite des événements. Musique Electronic Superjoy 2 est un jeu de plateforme colorée demandant de l'agilité sur fond de gros sons. Il demandera de parcourir une série de niveaux accompagnés de voix aussi inattendues qu'amusantes réagissant aux actions du personnage. Ce nouvel épisode propose une cinquantaine de niveaux, 38 musiques, de nouveaux gameplays avec du FPS, des effets 3D pour désorienter, des défis alternatifs, des secrets, des objets à récupérer et 4 boss pour plus de 8 heures de jeu. Neocab est un jeu d'enquête narratif dans lequel nous incarnerons Lina, une des dernières conductrices de taxi dont on dictera les réponses tandis qu'elle transportera ses clients aux quatre coins de la ville. Il faudra prêter attention aux discussions afin de contenter les passagers et obtenir des bonnes notes tout en conservant son bien-être émotionnel. En effet, les clients n'hésiteront pas à aborder des thèmes étant sujets à débat, il faudra donc décider de répondre ou d'adhérer à leurs idées. Discuter permettra également d'en apprendre davantage sur la ville de Los Ojos et sur ses clients, ce qui permettra de progresser dans la trame principale de l'aventure. En effet, Savi, la meilleure amie de notre héroïne a disparu et il faudra mener l'enquête pour la retrouver. Professeur Luporn is Horrible Pets est un jeu de réflexion développé par le studio Beauty Fun Games, les créateurs de Nilumbra. On y incarnera un personnage tentant de survivre dans son vaisseau infesté d'extraterrestres belliqueux. Son objectif est simple, atteindre un moyen de quitter la structure en vie. Heureusement, il connaît bien les monstres qui sont réunis, ce qui lui permettra de les manipuler à son avantage pour les éloigner, déclencher des portes ou même les enfermer quand on ne les fera pas s'entredévorer. Shakedown Hawaii est un jeu d'action en vue de dessus, rappelant les premiers GTA. Au travers d'Inil, il faudra réaliser toutes sortes de missions musclées pour prendre le contrôle des lieux. Il faudra notamment aider ses concurrents à mettre la clé sous la porte et racheter leur commerce pour faire prospérer le sien. On parcourra ainsi divers environnements, de la ville à la jungle en passant par la plage, tout en s'équipant lourdement à pied comme en véhicule. Explorez le monde par pied, par voiture ou par bateau. Ou allez-vous dans les plus de 200 établissements. C'est rempli de pièces pour acheter, des civils pour interagir, et des zones secrets pour découvrir. L'histoire suit trois protagonistes. Un CEO de vieux. Xenocrisis est un jeu de tir solo ou en duo se déroulant dans une variété d'arènes dont il faudra vider chaque salle pour progresser. Deux Marines devront y affronter des hordes d'extraterrestres afin de découvrir la vérité derrière l'invasion. Il y aura ainsi cette zone à parcourir, lesquelles seront générées procéduralement, une dizaine d'armes à obtenir et la possibilité de faire évoluer son personnage au fil des niveaux. Super Chicken Catchers est un jeu multijoueur d'adresse dans lequel deux équipes de deux joueurs s'opposent pour tenter de récupérer et conserver un poulet volant dans l'arène. Chaque équipe sera composée d'une monture et d'un cavalier qui pourront se réunir et se séparer à volonté en fonction des circonstances pour atteindre leur objectif. Avec un gameplay asymétrique, la monture pourra courir rapidement et charger, mais sera incapable de sauter, tandis que le cavalier pourra quant à lui sauter, voler quelques instants et lâcher des bombes, mais sera particulièrement lent au sol. Combiné, le duo sera ainsi rapide, capable de sauter et planer pour tirer parti des arènes aux multiples routes adaptées aux différentes configurations des équipes. Stranted Cells Explorer of the Curse Islands est un jeu d'aventure survie dans lequel on prendra la tête d'un naufragé ayant à charge de faire survivre son groupe sur une île inconnue. Il faudra ainsi explorer les lieux, récolter des ressources, cultiver la terre et développer son campement, avec pour but ultime de créer un navire et retourner chez soi. Avec le contentement des survivants et l'exploration, de nouveaux outils seront à disposition, facilitant les diverses tâches. Nowhere Prophet est un jeu de cartes aux éléments de tactical et de rogue. On y incarnera un groupe de bandits tentant de traverser des terres désertes dans un monde post-apocalyptique. A partir d'une carte parcourue grâce à des ressources, on atteindra divers points d'intérêt dans lesquels on devra réagir à des situations où combattre. Les affrontements proposeront de placer ses unités devant soi et de jouer des cartes d'action que l'on fera évoluer afin d'éliminer le chef adverse derrière ses troupes. A chaque partie jouée, on libérera également des nouveautés dans les prochaines. Rebelli Inc. Escalation est un jeu de stratégie des développeurs de Plague Inc. Dans ce jeu, il ne faudra pas détruire l'humanité à l'aide de maladies, mais tenter de stabiliser des pays en venant en aide à la population et en combattant des insurgés. Sur diverses cartes, il faudra ainsi gagner le soutien des habitants avec des améliorations de leur niveau de vie, électricité, eau ou confort, et obtenir des améliorations militaires pour repousser les insurgés. Avec plusieurs modes de difficultés et la possibilité d'utiliser des héros aux capacités uniques, il faudra manipuler ses troupes habilement tout en gardant la face devant l'opinion internationale. Nouveau jeu des développeurs du compte Lucanor, You Peep Psycho est un jeu d'horreur dans lequel nous suivrons la vie d'un nouvel employé dans une entreprise pour le moins étrange. On découvrira rapidement qu'une sorcière ayant permis à l'entreprise de prospérer s'est retournée contre celle-ci, et c'est à nous qu'incombera la responsabilité de la mettre hors d'état de nuire. Musique Voilà qui conclut cette rétrospective des jeux indés marquants de 2019. J'espère que vous aurez découvert plein de jeux si c'était ce que vous recherchiez ou alors que ça aurait été une bonne piqûre de rappel. Allez je vous fais des papouilles et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Musique 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 Sous-titrage FR ?